Eh bien Bandido Caballero qui remporte sa première victoire de la saison Riquis à sixième ici au Champs-de-Mars avec une course dans les jambes aujourd'hui. Il a sorti vraiment une superbe accélération pour venir la chercher cette victoire. Oui, c'était une course un peu difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment les front-traineurs dedans et il faut qu'il y ait un train soutenu. J'avais eu très peur d'ailleurs quand j'ai vu le cheval Peter Hall devant parce qu'il semblerait qu'à chaque fois il réduit le train trop. Et heureusement que le cheval de Crimée A20 a décidé de continuer avec un train normal soutenu ce qui nous a aidé bien entendu. Et je pense que Durawan a très bien fait juste avant l'entrée de la ligne droite de ne pas passer à l'extérieur, il n'aurait trop pas fait à l'extérieur, d'attendre un passage à l'intérieur et il a pu faire la différence à la fin. C'est vrai qu'on sent qu'il hésite puisqu'il commence à déboîter le cheval et puis il voit que Newstar s'en va et il s'est dit là je vais attendre. Ça ne se joue à rien finalement. Oui je pense que, enfin je ne vais pas parler mais si je lis la façon dont il monte, il devait suivre Newstar qui était le cheval à battre d'après nous avec l'autre cheval devant lui. Et quand il a vu que Newstar n'accélérait pas comme il l'aurait aimé, il a pensé qu'il aurait eu affaire à l'extérieur de Newstar, ça aurait été trop à l'extérieur. Il a pris la bonne décision de passer à l'intérieur d'attendre. Alors Ricky, dans la prochaine avec Chinese Gold, ça risque d'être un peu la même configuration avec un manque de train puisqu'on sait que Lucky Valentine sera probablement le coursier qui sera devant. C'est un cheval qui aime bien réduire sa course. Alors que vous, votre cheval a besoin de train pour finir. C'est des grandes pièges qu'il faudra s'en sortir. Écoutez, il y a d'autres chevaux vides là-dedans. Il y a Kimberley Hall qui a tiré la deuxième liste. C'est un cheval qui aime courir dans son pas, à un bon rythme. Il y a aussi Street Bouncer qui est très vite comme cheval. Alors j'espère qu'il ne va pas se mettre juste derrière Lucky Valentine et laisser réduire le train très lentement une fois de plus. Eh bien on croise les doigts pour vous et peut-être se retrouver juste après ? Pas seulement pour moi, mais pour qu'il y ait une belle course. Merci Ricky. Voilà les impressions de Ricky Manga après la très belle victoire de Bandido Caballero. Sixième victoire ici au champ de marche pour ce petit Alzan qui continue à faire son petit bonhomme de chemin.